Quand vous avez dit, bon ben voilà, on écoute, alors je voudrais préciser aux auditeurs qui nous écoutent que vraiment vous avez écouté, qu'il n'y avait pas un bruit nulle part et que je suis super touchée parce que c'est extrêmement rare, vraiment, mais non mais c'est, tu vois quand, généralement tu fais une émission de radio et puis bon le disque passe et tu parles et là vous connaissiez pas la chanson, il n'y a pas eu un mot qui... En général, il faut le dire, on va révéler un secret de l'oreille qui gratte et tout, genre on s'en fout, on tchache, voilà, le morceau on l'écoutera plus tard Et j'ai été très étonnée et je voulais faire partager mon étonnement aux auditeurs, voilà, ici, ils écoutent vraiment de la musique et c'est très plaisant pour nous, voilà Le pire c'est que j'allais le dire, ce que tu viens de dire, c'est qu'en règle générale on n'écoute pas vraiment les morceaux et que là on l'a vraiment écouté, on avait envie et on avait curiosité à découvrir ce morceau Et on le regrette pas puisqu'on voit une évolution dans ta musique, puisque la voix est plus en retrait que d'habitude, tu parles plus que tu ne chantes La musique est elle aussi différente et moi j'apprécie toujours autant cette liberté où tu racontes quoi, où tu racontes plus ou moins cette envie débat Voilà, si j'ai suivi ces cigarettes, ce côté camailleux, enfin cette liberté que peu de choses, que peu de gens l'écrivent C'est ce que j'ai retenu de la chanson Si t'es trois mots clés du texte Non mais je trouve que ça peut bien te représenter finalement C'est ce que j'ai retenu de la chanson C'est ce que j'ai retenu de la chanson